Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écrivain français, Jean Genet. Il appartient à la génération d'après-guerre, donc un peu en même temps que Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Boris Vian, Simone de Beauvoir. On est dans cette époque de la littérature française. Il va grandir sans ses parents biologiques et, comme jeune homme, il est un voyou. Donc, il va commettre des vols, il va se commencer en prison. C'est d'ailleurs en prison qu'il va écrire ses romans. Parmi ses romans, on trouve « Journal du voleur », on retrouve « Querelle de Brest ». Un autre très beau roman que je vous suggère, mais que je n'ai pas sous la main, c'est « Notre-Dame des fleurs ». Un très beau roman. Et l'écriture de Jean Genet est une très belle écriture qui répond aux problèmes séliniens qui se posent à la littérature française à ce moment-là. C'est-à-dire comment produire une œuvre puissante une fois que la tempête argotique de Louis-Ferdinand Céline est passée. Et la réponse de Jean Genet, c'est d'aller dans la direction opposée complètement. Il va développer une écriture fine et rigoureusement soumise à la grammaire. Il la veut, il y a une espèce de néoclassicisme chez Jean Genet. Je vous donne une idée avec le tout début de « Journal du voleur ». Je nomme violence, une audace au repos, amoureuse des périls. On la distingue dans un regard, une démarche, un sourire. Et c'est en vous qu'elle produit les remous. Elle vous démonte. Cette violence est un calme qui vous agite. On dit quelquefois, un gars qui a de la gueule. Les traits délicats de Pilorge étaient d'une violence extrême. Leur délicatesse, surtout, était violente. Donc, on va parler de trucs rudes. On va parler de violence, du monde de la prison, du monde de l'homosexualité, de la prostitution. Jean Genet a une affection pour toutes les personnes mises à l'écart dans la société. Et cette affection-là le pousse à ne jamais rabaisser. Parce que le pessimisme de Céline a tendance à rabaisser les sujets qu'il décrit. Jean Genet a un amour sincère pour les abîmer de la vie. Si vous allez dans Querelle de Brest. Pour la première fois, Querelle embrassait un homme sur la bouche. Il lui semblait se cogner le visage contre un miroir réfléchissant sa propre image. Fouillé de la langue, l'intérieur figé d'une tête de granit. Cependant, cela étant un acte d'amour et d'amour coupable, il sut qu'il commettait le mal. Il banda plus d'eux. Les deux bouches restèrent soudées. Les langues en contact aigu ou écrasé, Ni l'une ni l'autre n'osant se poser Sur les joues rugueuses Où le baiser eut été Signe de tendresse. Donc encore là, on a un signe de tendresse, mais une tendresse niée. Parce que le lien affectif, et c'est un peu l'objet du passage, ce qui fait bander, c'est commettre l'acte du mal. Il y a un érotisme du mal qui est soulevé par Jean Genet. Je parlais de cette première période en prison où il écrit des romans. Il y a un stéréotype chez les critiques littéraires de Jean Genet. C'est de dire que la première période, c'est celle des romans. C'est la période la plus fructueuse avec les œuvres majeures. Ensuite vient le succès littéraire. Et là, il se met au théâtre. Et les pièces de théâtre ont un succès, mais c'est moins bien écrit que les romans. Et finalement, il conclut sa vie en se commettant à la politique et en écrivant des articles qui, eux, n'ont pas d'intérêt littéraire. Cette vision de l'œuvre de Genet, je trouve qu'elle est tronquée. C'est vrai qu'il y a une puissance littéraire au début dans les romans. Mais de couper son œuvre de cette façon-là, c'est de mettre à l'écart deux parties très importantes de son écriture, à savoir la poésie et l'essai. Jean Genet va faire des poèmes. Le condamné à mort en est un. Le funambule, à mon sens, est le plus beau de ce recueil. Et du côté de l'essai, il y a des essais qui portent sur l'art, comme l'atelier d'Alberto Giacometti, où il va non seulement parler de l'œuvre de Giacometti, du contexte dans lequel ces œuvres sont faites, mais il va aussi présenter ses propres idées sur l'art. Et il le fait d'une façon qui est très littéraire et très belle. Je comprends mal ce qu'en art on nomme un novateur. Par les générations futures, une œuvre devrait être comprise. Mais pourquoi? Et cela signifierait quoi? Qu'elle pourrait l'utiliser? À quoi? Je ne vois pas. Mais je vois bien mieux, encore que très obscurément, que toute œuvre d'art, si elle veut atteindre aux plus grandioses proportions, doit, avec une patience, une application infinie depuis les moments de son élaboration, descendre les millénaires, rejoindre, s'il se peut, l'immémoriale nuit peuplée de morts qui vont se reconnaître dans cette œuvre. Non. Non, l'œuvre d'art n'est pas destinée aux générations d'enfants. Elle est offerte à l'innombrable peuple des morts. On ne peut pas dire que ça manque de puissance littéraire. Et pourtant, c'est omis par trop de critiques. Son théâtre, son théâtre comme les bonnes, une autre pièce, elle ferait encore scandale aujourd'hui. Jean Genet en théâtre fait scandale. En fait, il y a eu, si vous ne le savez pas, tout un débat, en tout cas au Québec, que je n'ai pas vu en France sur ce mot. Et voici ma collaboration au débat. Je trouve qu'on est à une époque parfaite pour qu'un metteur en scène noir monte cette pièce de Jean Genet de façon à ce que dans la promotion, le metteur en scène n'arrête jamais de dire le titre de la pièce et que tous les journalistes blancs seraient embarrassés de le répéter. Et ce malaise-là serait parfait. Alors, voilà. On a déprécié beaucoup la dernière partie de la vie de Jean Genet. Les articles et les entretiens ont été réunis dans ce livre. la version dans la collection blanche est un peu plus grosse. Il y a plus de textes que la version folio. Mais la version folio contient les textes essentiels à savoir 4 heures à Châtilla, Violence et Brutalité, deux articles que je recommande. Mais en fait, je recommande tout le livre. mais surtout, la dernière partie de sa vie se termine avec un livre qui va être publié de façon posthume, un captif amoureux qui décrit à la fois son passage chez les Fédayines et son passage chez les Black Panthers. Et la littérature ne disparaît pas de cette œuvre contrairement à ce qu'on entend trop souvent. Il y a une beauté là aussi. Passons sur le fait très connu que la mémoire est incertaine. Sans malice, elle modifie les événements, oublie les dates, impose sa chronologie. Elle oublie ou transforme le présent qui écrit ou récite. Elle magnifie ce qui fut quelconque. Il est plus intéressant pour chacun d'avoir été le témoin d'événements rares, jamais rapportés. Qui connut un fait singulier, unique, participe de cette singularité d'exception. Tout mémorialiste voudrait aussi demeurer fidèle à son choix initial. Avoir été si loin pour s'apercevoir que derrière la ligne d'horizon, la banalité est celle d'ici. Le mémorialiste veut dire ce que personne n'a vu dans cette banalité, car nous sommes avantageux. Nous avons donc avantage à laisser croire que notre voyage d'hier valait ce que nous écrivons cette nuit. Les peuples spontanément musiciens sont rares, puisque tout peuple, toute famille a son barde. Sans trop l'avouer, le mémorialiste voudrait être son propre barde. Et c'est en lui-même que se joue ce drame infinitécimal, mais jamais achevé. Homère aurait-il écrit ou récité l'Iliade sans Achille en colère? Ou de la colère d'Achille, que serions-nous sans Homère? Qu'un poète médiocre chanta Achille qu'en serait-il de cette vie glorieuse, mais courte plutôt que longue, mais tranquille, proposée par Zeus. Les aristocrates anglais et les mécanos savent siffler Vivaldi et tous les chants des passereaux et des oiseaux d'Angleterre. Les Palestiniens inventaient des chants comme oubliés, découverts en eux-mêmes où ils étaient cachés avant qu'ils ne les chantent. et peut-être ainsi toute musique, même la plus nouvelle, plutôt que découverte, me semblent réapparaître alors qu'elle était déjà enfouie dans la mémoire où elle reposait. Elle sait pas rien. Un captif amoureux de Jean Genet, c'est mon livre préféré de Jean Genet. Jean Genet a écrit beaucoup de très beaux livres. Il a réussi à se déprendre de la difficulté d'être écrivain après Céline. Il a réussi aussi à mettre de l'avant des luttes que personne ne connaissait, des perspectives que personne ne connaissait. Un des grands auteurs homosexuels du 20e siècle qui a permis d'avoir un oeil sur ce que trop peu de gens connaissaient. Alors, Jean Genet, un grand écrivain.